Bonjour Hichem, premier match de National 3 pour le Benanson Football qui recevait Monceau. Vous avez marqué très tôt, on sait toujours que le premier quart d'heure dans le football c'est un moment important. Vous marquez dès la huitième minute de jeu, vous prenez ce but égalisateur quelques secondes avant la pause. Vous revenez en deuxième période avec d'autres intentions, vous jouez un petit peu plus haut et puis vous remportez ce match. Quelle est ton analyse sur cette première victoire de la saison ? Bonjour à tous, on a commencé le match, on est bien rentré dans le match dès le début. On va dire que j'ai un peu de chance sur le but parce que le ballon il rebond, je ne peux pas vous expliquer comment je marque. C'est pas le C qui rentre. Tant qu'il est au fond, ça va, c'est le principal. Ensuite on est costaud défensivement, on prend ce but en fin de première. Tout le monde pense que ça peut nous mettre dedans, mais on revient avec d'autres intentions, deux meilleures intentions. Et on réussit à marquer et après une fois qu'on verrouille la maison, on est chez nous, on ne peut pas prendre des buts, c'est impossible, c'est nos valeurs à nous. Oui c'est vrai, puis dans cette première période, le dernier quart d'heure a été compliqué, sans doute avec un débauche d'énergie d'entrée peut-être. C'est sûr qu'avec la chaleur d'aujourd'hui, c'était compliqué, mais bon, on a fait une grosse préparation, mais c'est sûr que c'était un peu dur. Mais on a su tenir et on est vraiment content de la victoire. Oui, comme je disais au coach tout à l'heure, c'est important cette première victoire. On sait que ça va être une saison où il va y avoir plusieurs descentes. Prendre des points d'entrée pour cette première journée, c'est toujours important. Oui, c'est sûr, avec la nouvelle réforme, je crois qu'il y a cinq descentes, il me semble. C'est sûr que chaque match compte et chaque point va compter. On a su prendre trois points et tant qu'on pourra prendre trois points, on les prendra. S'il faut prendre un point, on les prendra. Et chaque point, ce sera important au cours de l'année. Alors l'équipe, elle a beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Bon, nous, on a du mal encore à cerner tous les joueurs, on va apprendre au fur et à mesure. Mais toi, est-ce que c'est facile justement de se réadapter ? C'est sûr qu'on a un nouveau groupe, on a de nouveaux joueurs, c'est un peu étoffé. Ça vient un peu de partout. Bon, moi, je suis arrivé en cours de préparation, donc c'est un peu compliqué. Mais ça va, c'est des bons gars, des travailleurs qui se sont lancieux. C'est sûr que ce n'est pas le même groupe que l'année dernière, mais on va travailler avec nos forces à nous, nos qualités et on va bosser là-dessus. C'est vrai, c'est des jeunes joueurs, mais par moments, ils avaient les réflexes de vieux briscard quand même. Vous connaissez les tactiques du coach, donc le coach leur donne des principes de jeu, des valeurs et ils essaient de l'appliquer au maximum et c'est ce qui a fait notre force aujourd'hui. Alors, prochain match, ce sera du côté de Grand Véla. On sait que c'est une équipe qui a beaucoup recruté cette saison, qui a envie de jouer le haut du tableau. Ce sera encore un match motivant à jouer ? Oui, bien sûr, c'est un match motivant. En plus, il y a nos collègues qui sont partis là-bas, donc forcément, on n'a pas trop envie de perdre, même si c'est nos frères. Ça va se chambrer un peu avant le match ? C'est ça, c'est la base, ça. Mais non, on y va avec nos intentions de gagner et on espère retourner avec les trois points. Et s'il faut prendre le nul, on le prendra, mais on évitera la défaite. C'est vrai que ça va être un championnat qui va sans doute être serré. Et puis c'est vrai qu'avec ses cinq, voire six descentes, ça va être très, très compliqué. Mais c'est important de prendre des points tout de suite, dès le début. C'est vrai, c'est vrai, c'est bien de commencer la saison avec une victoire. Ça nous met le moral d'acier. Mais bon, il ne faut pas se relâcher, il faut travailler à l'entraînement et on va aller à Grand-Villard avec les mêmes intentions. Merci beaucoup Hichem, à très bientôt, dans quelques semaines ici. Et bon match du côté de Grand-Villard. Pas de souci, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501